Et bien, salut à tous, c'est L4, aujourd'hui on se retrouve avec There is no game sur Steam. Là on est avec la version sur PC, sur Steam, mais c'est un jeu qui existe aussi sur Newgrounds, il est arrivé bien avant. Un jeu en flash encore une fois, et c'est un jeu qui a tout niqué, je crois qu'on peut le dire. C'est un jeu qui a réussi l'exploit, ça fait longtemps que je le connais ce jeu, et on va choisir français, parce que oui, le mec qui l'a fait, il est français. Donc là on a le choix d'avoir les titres, et juste le doublage en anglais. Voilà, There is no game, ça veut dire il n'y a pas de jeu. Voilà, donc ça te laisse imaginer, c'est un jeu qui, c'est un jeu concept, entre guillemets, c'est une expérience, soyons clairs. Voilà, le narrateur, qui ressemble un petit peu à Kratos, la voix, le doubleur original. Et apparemment c'est lui qui a fait les doublages, lui-même. Il dit, pardon pour mon accent, etc. Tiens, c'est marrant, j'avais pas fait gaffe à l'icône de pause en haut à droite, là. Et il n'y avait pas ça dans la version flash, quand j'y ai joué. Là il y a un espèce d'effet de téléviseur, avec les bords arrondis, c'est assez énorme. C'est un jeu qui est vraiment très particulier, honnêtement, vous allez le finir en 10 minutes. Voilà, la première fois que vous allez y jouer. C'est un jeu très concept, très humoristique, très quatrième mur, etc. Prends ça ! Voilà, là il nous donne un à 10. Je mitraille la touche O. Et là il me dit que... Qu'il n'y a rien à faire ici, qu'il n'y a pas de jeu, tout simplement. Et on reste sur cet écran titre et... Et on entend toujours ce narrateur, entre guillemets, qui nous parle. Et il nous appelle user, donc utilisateur. Et c'est un jeu où, honnêtement, je ne vais pas vous en montrer grand chose. Limite, on va rester sur cet écran titre pendant 20 minutes et c'est tout. Parce que je ne peux pas vous le montrer en intégralité. L'intérêt c'est de vous le faire découvrir quand même. Ah, il y a l'icône de main. Sérieux, prends ça. Regardez, on voit l'icône de main, là. Avec quatre doigts, je suis un amec. Mais dans la version Flash, il n'y avait pas ça, là. Déjà, aussi. Prends ça ! Dude. Ouais, je crois qu'il faut faire ça à don, enfin. Jusqu'à ce qu'il y ait un truc de droite qui est en haut à droite, là, t'as vu. Mais il faut chercher quoi faire, hein. C'est un petit peu genre point and click. Il y a des interactions comme ça. Il faut... Il faut chercher quoi faire. Pour voir si, effectivement, il n'y a pas de jeu. Sérieux, tu vas faire tout ? Et, honnêtement... Et c'est à mourir de rire. Voilà, c'est extrêmement drôle. Au niveau de... Du jeu. Et, euh... Ça marchera sur certains. Ça ne marchera pas sur d'autres, je suppose. Mais, honnêtement, c'est... Je pense que c'est pour ça que le jeu a fait le tour du monde, entre guillemets. C'est le tour du monde en 80 jours. C'est que... C'est à cause de son concept, le côté expérience. Pas à cause du jeu en lui-même, hein. Parce que ça pisse pas loin. Vraiment, ça se finit en 10 minutes. Il n'y a quasiment rien à faire. C'est très simple. Mais... Mais c'est le fait de jouer avec le joueur. C'est le cas de le dire. De nous faire tourner en bourrique. De briser le quatrième mur. Il y a des références, évidemment. Évidemment que ça fait énormément penser à Portal, avec la voix qui nous parle. Glados, tout ça. C'est exactement pareil. Enfin, disons que ça y fait penser. Je vais muter le narrateur. Et honnêtement, il y a un choix que vous pouvez faire dans le jeu. Vous pouvez répondre soit par oui, soit par non. Au bout de... À un certain moment dans le jeu. Il y a 7 succès, Steam. Je ne sais plus si c'était comme ça sur Newgrounds, en flash. S'il y avait aussi des médailles. Mais là, c'est des trucs un petit peu secrets que vous devez... Vous devez trouver, tout ça. C'est assez énorme. Allez, prends ça. On va le muter. T'as vu, là, il... Il le fait bouger partout, sans arrêt. Alors, est-ce que... Ah ! Ouais, je l'ai eu. Et honnêtement, voilà. Maintenant, il le protège avec un... Une palissa dans le bois. Donc, à chaque fois, il faut essayer de trouver comment avancer dans le jeu. On va en apprendre un petit peu plus, etc. Mais très honnêtement, c'est très... C'est très simple. C'est très basique comme concept. Mais c'est un jeu qui a été joué 3 500 000 fois sur Newgrounds. Et en 2015, c'est une prouesse. Parce qu'en 2015, la grande époque des jeux en flash, le Golden Age de Newgrounds, s'était terminé depuis un bail. C'est... Donc, euh... Le site avait été quand même pas mal déserté, entre guillemets. C'est ça ! Mais, euh... C'est pour ça que, oui, il a réussi à se hisser dans les jeux les plus... Les all-time classiques, hein, tu sais. Les... Donc, les... Comme Toss the Turtle, tout ça. Vraiment les jeux emblématiques, hein, les plus célèbres. Et il a été dans le top 10, hein. Il est en front page, hein, je veux dire. C'est... C'est un vrai exploit, hein. Et honnêtement, on peut se poser la question. On peut se demander, euh, pourquoi... Est-ce que, euh... Ça va ? Dude ! Euh, on peut se demander, euh, pourquoi... C'est, euh... C'est, euh... Est-ce que c'est mérité ? Il y en a certains, ça... ça marchera pas du tout avec eux, hein. Il y en a certains, ça fonctionnera pas du tout, hein. Ce genre d'humour et, euh... Et ce genre de, euh... Ce genre d'humour, ce genre de concept, euh... Qui se finit en 10 minutes, ça... C'est, euh... Ça, 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 il, ça... Comme souvent, hein. Ça les laissera totalement de, de, de marbre. Mais, euh... Moi, c'est un jeu que je devais vous faire, hein. J'ai hésité à vous le faire à l'époque. Parce que, comme vous pouvez le constater, il y a rien à faire. Mais, euh... Enfin, c'est, c'est, c'est très, euh... Je peux rien vous montrer sur tout ça. Euh... Mais honnêtement, euh... Parce que l'intérêt, c'est quand même de chercher par vous-même. Et c'est un jeu qui est gratuit, hein, sur Steam. Il l'a dit, là, no refund, etc. Mais, comme d'habitude, comme, euh... Quand un jeu, euh... C'est un jeu, il avait gagné la, euh... Pas la Space Jam, mais la Game Jam 2015. Et, euh... Et maintenant, c'est, c'est... Ça a son propre genre d'humour, hein, je veux dire, euh... C'est, tu vois, there is no game. C'est, c'est, c'est le contraire de ce que tu penses, en fait. C'est ironique, entre guillemets. C'est, euh... Alors que si, il y a, il y a un jeu... Et dans les commentaires, tout ça, dans la description, il dit, euh... Un jeu pas développé par, euh... Etc. Tu vois, euh... Un jeu pas du tout amusant, tout ça, euh... C'est assez drôle. Mais honnêtement, ouais, on... C'est un jeu qui s'est fait connaître avec ça. Il est arrivé sur 2015 en Newgrounds, euh... Sur Newgrounds. Et là, euh... Sur Steam, il est arrivé que en 2020. Bah, apparemment, cette année, ça m'étonne beaucoup, hein. Il me semblait, il me semblait que c'était plus tôt. Et, euh... C'est pour ça que je vous le fais que maintenant, hein. Il y a la suite qui va arriver en 2020. C'est, there is no game, euh... Wrong Dimension. Et, comme d'habitude, quand un jeu, euh... Devient célèbre, devient connu. Et, euh... Bah, on essaye de gagner de l'argent avec. Donc, le prochain sera payant. Je pense, hein. On en a pas eu la preuve, mais, euh... Le prochain sera beaucoup plus développé. Avec des trucs à la Evoland, euh... Ce sera toujours des clics comme ça, hein. Avec l'interaction à la souris, etc. Euh... Mais, euh... Prends ça ! DUDE ! Mais, euh... Mais, ouais. Cette fois-ci, ce sera plus développé, euh... De la même façon que Meeg avec, euh... Avec ses LeCard Chronicles et, euh... Ivalakia dernièrement. De la même façon que, euh... Matt avec, euh... Epic Battle Fantasy. Ces... Ces jeux-là, ils étaient tous, euh... Gratuits, hein, au début. Ils ont commencé, euh... En bas de l'échelle, en étant tout petits. Et, euh... Il suffit qu'ils gagnent un temps soit peu. Je vous avais déjà expliqué. Un temps soit peu de notoriété. Et, euh... Le prochain est payant. Et, euh... Et, euh... Et, je trouve ça naze, hein. Franchement, euh... C'est bidon, hein, ce comportement. Mais, euh... Mais, ça peut se comprendre. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, encore une fois. Donc, euh... Ils font ce qu'ils veulent, après tout. Mais, voilà ! Ce... There is no game vrond dimension. Ça va arriver. On en sait pas grand-chose, hein, pour l'instant. On sait juste qu'il va sortir courant 2020 sur, euh... Sur Steam. On a quelques screenshots, etc. Des trucs un petit peu RPG, euh... C'est... Nul doute que ça va pousser le délire encore plus loin. Parce que là, le gros défaut de ce premier épisode, c'est qu'il est extrêmement court, hein. Vraiment, euh... Il avait toutes les chances de se planter, hein, le mec, en balançant ça. Et de se prendre que des pouces rouges, des... Des 1 sur 5, etc. Bah, en fait, non. Ça a été tout le contraire, hein. On peut jamais savoir ce qui va provoquer le succès d'un jeu. Mais, honnêtement, euh... Allez, je vais soulever ce truc. Prends ça ! Tude ! Oh, bravo ! Vous avez tout cassé ! Donc, honnêtement, euh... Je vais former le mot Omega. Regardez, ici, là. On joue au Scrabble, maintenant. T'as vu, c'est énorme ! Tu peux t'amuser à créer des lettres comme ça, euh... C'est, euh... C'est comme ça. Et, honnêtement, euh... Bah, ouais ! C'est, c'est... Tu peux toujours te poser la question. Il reste 10 minutes, hein. Bonne chance pour cette vidéo. Ça va être la vidéo la plus courte ever. Je pense pas qu'elle fera 20 minutes, hein. Euh... Je vais arriver à court d'imagination au bout d'un moment. Mais, euh... Ouais, on peut toujours se poser la question. Qu'est-ce que, euh... Qu'est-ce que, euh... Prends ça ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Pourquoi ce jeu, euh... Pourquoi ce jeu, euh... A obtenu, euh... A été mondialement connu, comme ça. Il a fait le tour du monde, euh... Il a eu autant de succès, euh... Je pense, lui-même, il s'y attendait pas, hein. Le mec, quand il a lancé ça sur Newgrounds, euh... Encore une fois, il avait toutes les chances de se planter, Et de tomber dans l'anonymat. Et même s'il avait eu du succès, ça aurait été 100 000 vues. Mais, euh... Maximum. Vu, euh... Les circonstances, tout ça. Et pourtant, non ! C'est 3 millions et demi sur, euh... Sur Newgrounds. C'est immense, quoi ! Je pense même pas que Epic Battle Fantasy V... Attention, ça fait pas longtemps, hein. Un an et demi, quand même, hein, pour arriver sur Newgrounds. Euh... Là, là, il y est, hein. Enfin, EBF 5 en version gratuite, si vous voulez, euh... C'était déjà possible d'y jouer gratuitement sur le site de... Coupo Games, euh... De Matt. Mais là, il est sur Newgrounds, hein, maintenant. Mais avec plein de trucs en moins, bien sûr, comme d'habitude. Et, euh... Ouais, ouais, c'est... C'est, euh... Même lui, je pense pas qu'il soit à 3 millions et demi, hein. Encore, euh... Mais il a bien... Lui aussi, il a bien marché, hein. Comme on pouvait s'y attendre. Mais bon. Voilà. C'est un jeu, c'est assez... C'est assez costaud, entre guillemets. C'est un jeu qui, euh... Qui a sa propre particularité, son propre concept, et euh... C'est une bonne idée. Fallait y penser. Le fait de faire croire aux joueurs qu'il n'y a pas de jeu. Et, euh... De trouver ce qu'il faut faire un petit peu comme ça. Pourtant, quand il réfléchit bien, c'est... C'est... C'est du point and click, hein, entre guillemets. Euh... Mais, euh... C'est... C'est l'univers, quoi. C'est l'humour, euh... Enfin... L'univers, entre guillemets. On connaît rien, quoi. On... C'est l'humour, tout ça. Euh... Les phrases du narrateur. Euh... C'est... C'est spécial. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je pourrais continuer un petit peu, mais bon. Vous avez compris le concept. C'est un jeu à essayer, hein, franchement. C'est rien... C'est rien du tout, hein. Il est gratuit sur Steam. Euh... C'est... Il pèse 30 émaux. Donc c'est... En... En 5 secondes, c'est bon, hein. Tu l'as téléchargé. Euh... C'est vraiment... C'est instant, hein. Le... Le... Tu comprends comment ça marche. Et tu vois si ça marche avec toi ou pas. Euh... Encore une fois, t'as deux solutions. Euh... Deux réponses que tu peux choisir à la fin du jeu, je suppose. Euh... Peut-être un espèce de côté rejouabilité. Une fois tu réponds oui. La fois d'après, tu recommences, tu réponds non. Euh... Je sais pas si ça débloque d'autres succès. Est-ce que ça change grand chose. Je m'en rappelle plus trop. Mais euh... Ouais, moi c'est un jeu, je le connais depuis 5 ans, hein. Depuis le début sur Newgrounds. Que je me tâte à vous le faire. Euh... J'aurais mis le temps. Peut-être c'est celui où j'ai mis le plus de temps, allez savoir. Non, je... Je pense pas. Mais euh... Ouais, c'est un jeu qui est... Un jeu concept, entre guillemets. Le... Le fameux. Jeu indé, tout ça. Avec sa propre particularité. Et euh... Et euh... On verra bien. Si le... 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 Le Vrong Dimension, et ben il... Il sera... Il reprendra le même concept, tout ça. On verra bien. C'est un jeu à surveiller. Evidemment. Mais euh... Mais c'est comme ça. Bon allez, voilà. C'était L4. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était euh... There is no game. Et euh... Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, dans la description, que ce soit la page Steam ou le... Le... Le lien pour y jouer sur Newgrounds. Et euh... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et c'est le cas, euh... Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars ! Et c'est vrai que ce jeu, il est bien tombé, hein, pour moi, entre guillemets. Parce que... There is no game. Il n'y a pas de jeu. Bah c'est un petit peu ce qu'on peut dire en ce moment, hein. Moi j'avais... Une fois n'est pas coutume, je vous fais cette vidéo le vendredi... Euh... Aprème, entre guillemets. Euh... Début d'aprème. J'ai encore failli oublier faire la vidéo pour samedi. J'avais rien à faire, hein. Donc j'ai pensé à celui-là. Et donc voilà. Ça m'a un petit peu sauvé la mise, je dois bien vous l'avouer. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada